En sixième, on apprend que tout point de la médiatrice d'un segment, c'est-à-dire la perpendiculaire au milieu du segment, tout point donc, il est à égale distance des extrémités du segment. Évidemment, on peut symétriser cette figure par rapport à la médiatrice d'un segment. Et ces deux parties se superposent, du coup, on a l'occasion de dire que si M appartient à la médiatrice d'un segment, si M A égale M B, alors le point M appartient à la médiatrice du segment AB. Puis, en cinquième, contenant un triangle ABC, on trace une médiatrice du côté BC, je vais l'appeler D, perpendiculaire en son milieu. On trace encore une médiatrice, D' perpendiculaire en son milieu du segment AC. Ces deux médiatrices se coupent au point O, en utilisant ce qu'on savait en sixième, OB égale OC, OB égale OC, et OC égale OA. OB égale OC parce que O est sous la médiatrice D, et OC égale OA parce que O est sous la médiatrice D'. On constate que, de ces deux égalités, on obtient, ou on tire, que deux égalités, une autre égalité apparaît. OC, qui fait un peu le dire, est égal à OB et OA. Je vais écrire OB égale OA. Qu'est-ce que j'obtiens donc ? OB égale OA. Le point O est à égale distance de A et de B, donc, il se trouve sur la troisième médiatrice. Des secondes. On vient de prouver que les trois médiatrices des côtés d'un triangle sont concourantes. Concourantes. Elles se coupent en un seul point, et comme ce point est à égale distance des sommets du triangle, OA égale OB égale OC, il a le droit d'être le centre d'un cercle, le centre O, et de rayons OA, ou OB, ou OC, ce qu'on appelle le cercle circonscrit au triangle ABC. A, B, C. Qu'en est-il des hauteurs ? Le triangle a baissé. Je trace une hauteur. Je trace une autre hauteur. Je me pose la question, est-ce que, si je relis ce point, appelons-le H, si je relis H avec C, est-ce que ça va être aussi hauteur du triangle ABC ? Il y a des fortes chances. Il y a des fortes chances que ce H soit perpendiculaire à AB. Et bien, pour prouver ça, on peut désirer de tracer des parallèles. Et beaucoup de parallèles. Pas le point C, parallèle à AB. Par le point A, parallèle à BC. Et par le point B, pourquoi pas, encore un parallèle à la droite AC. Donc, ça, parallèle à BC. Ça, parallèle à BC. Et ça, parallèle à C droite. Donc, la droite D, la droite D prime, et la droite D second. Comme on dit, colorier, c'est gagné. Les droites vertes sont parallèles, les droites rouges sont parallèles, et les droites bleues sont parallèles. Bien. Qu'est-ce qui se passe dans cette figure ? Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle propriété ? Si je regarde cette hauteur, AH, se constate que BC est parallèle à D, AH, perpendiculaire à BC. Si une droite est perpendiculaire à une autre, qui est parallèle à celle-ci, alors ici aussi, c'est un angle droit. Petite propriété de sixième. Pareil avec celle de côté bleu, perpendiculaire, parallèle, angle droit. Bien. Qu'est-ce que j'ai encore comme propriété ? Ici, je vais appeler ce point C prime, ce point B prime, ce point A prime. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quelle figure c'est A, C, B, C prime ? Parallèle, parallèle. C'est un parallélogramme. Parce que c'est un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux, ou de même mesure, si vous préférez. Ça veut dire que A, C prime et B, C sont égaux. Mais il y a aussi un parallélogramme ici. Parallèle, parallèle. Donc, B, C égale à A, B prime. Eh bien, alors, il paraît que cette hauteur, A, H, qui est une hauteur, dans le triangle A, B, C, A, H, de la droite, H, hauteur dans le triangle A, B, C. A, H est aussi, qu'est-ce que c'est ? Doite, perpendiculaire au milieu de ce segment. A, H, perpendiculaire au milieu du segment C prime, B prime. Vous l'avez trouvée. C'est la médiatrice. De qui ? De B prime, C prime. Du segment B prime, C prime. Évidemment. Et qui est B, H ? B, H, c'est la même chose, perpendiculaire, parlogramme dont les côtés opposés sont de même mesure. A, C, et B prime, B, C prime. Et notre parlogramme, il y a une figure pleine de parlogramme ici. A, C, A prime, B. Parlogramme, donc A, C, et B, A prime, égaux. Ça veut dire que B, H est perpendiculaire au milieu du segment A prime, C prime. B, H, aussi, donc, médiatrice, médiatrice. De qui ? Médiatrice de A prime, C prime. Récapitulons. Dans le grand triangle, A, H est médiatrice de B prime, C prime. B, H, médiatrice de A prime, C prime. Alors, le point H, c'est rien d'autre que le centre du cercle psychoscrit au triangle A prime, B prime, C prime. Parce qu'il y a l'intersection de deux médiatrices. Ça veut dire que par ce point-là, il y a la troisième médiatrice qui passe. Évidemment, dans ces deux palogrammes, A, B prime, C, B et A, C, A prime, B, encore, la magie s'opère. Ce côté égale à celui-là, ce côté égale à celui-là. Du coup, C, c'est le milieu de A prime, B prime. Donc, H, C, c'est rien d'autre H, C, c'est rien d'autre que la médiatrice du segment A prime, B prime. Parce que c'est la médiatrice, elle est perpendiculaire A prime, B prime. Et parce que A prime, B prime parallèle à B, vers parallèle à V, H, C, va devoir être perpendiculaire aussi à B. Du coup, qu'est-ce que je constate ? Que H, C, c'est une, oui, une hauteur H, C, hauteur dans le triangle ABC. Maintenant, ce qu'on sent le triangle ABC, qu'est-ce qu'on voit ? On vient de prouver que A, H, B, H et C, H sont tous les trois des hauteurs, des hauteurs, pardon, qui se coupent au même point. On vient de prouver grâce à ces pleins de parallèles, la rouge, la verte, de la bleue. On vient de prouver que les hauteurs du triangle ABC sont concurrentes. Pourquoi ? Parce que les médiatrices, les médiatrices des côtés du triangle A prime, B prime, C prime sont concurrentes. Alors, dans cette cigule, il y a des hauteurs ou des médiatrices, ou les deux.